— Qu'est-ce que vous appelez le peuple, Michel Onfray ? Ça veut rien dire, le mot « peuple ». — Ah ben si vous ne savez pas, c'est votre affaire. — Je vous donne la porte. On commence par Yann, et puis après, il y a... — Et même si on peut préciser, c'est quoi le peuple « old school » ? Puisque dans l'interview du Figaro, vous employez cette expression pour dire « le peuple old school » n'est pas entendu. — Le peuple, le mot « peuple ». — Alors le problème, en utilisant des mots comme ça, et d'ailleurs, c'est ce que je vous reproche depuis plusieurs années, c'est que vous imaginez que parce que vous intervenez sans cesse, vous pensez tout le temps. — Non. Et c'est ce que je vous reproche. J'essaye de vous lire, et moi qui admirez vos premiers ouvrages, depuis quelques années, je vous perds. Et je ne suis pas Laurent Geoffrin, et je ne pense pas que vous soyez un penseur d'extrême droite, et jamais je n'imagine que vous faites le jeu du Front National. Ça, je mets ça de côté. Laurent Geoffrin s'y salle l'amus pour se donner des sensations de vous étiqueter dans ses haines et dans ses aberrations et ses aberrations. C'est possible. Moi, je vous classe pas du tout là-dedans. Je vous classe dans quelqu'un qui essaye d'envahir tout l'espace par une pensée qui, bien souvent, relève de la pensée de bistrot. Je n'arrive plus à stabiliser des phrases de vous, comme je le faisais il y a 10 ou 15 ans, où je me disais « qu'est-ce qu'il est brillant ». Depuis quelques temps, je m'aperçois que vous trahissez vos idoles. Vous trahissez votre... Vous avez trahi Sade, que vous détestez. Le livre était ni fait ni à faire. — J'ai trahi... J'ai jamais dit du bien de Sade ? — Mais vous êtes incapable de... Vous coltinez la littérature. Vous êtes incapable de lire un poème ou un roman. Et Michel, franchement, je veux dire quelque chose avec toute l'amitié que j'ai pour vous le respect. On n'a pas beaucoup d'intellectuels en France. Le but n'est pas de les abîmer. Mais vous faites... Après, je vous laisse la parole, bien sûr. L'apologie d'Albert Camus. Et le vrai... La vraie trahison, c'est pas que vous vous trahissez simplement vous-même. Vous trahissez Albert Camus. Vous nous avez dit... Vous avez consacré 600 pages magnifiques à Albert Camus. Vous dites que son système est parfait. Mais est-ce que vous avez bien lu, lu et relu l'homme révolté ? Dans lequel il y a cette phrase. Nous sommes en droit de dire que toute révolte qui détruit cette solidarité, celle dont on parle notamment avec les migrants et qui est universelle, perd le nom de révolte et coïncide avec un consentement meurtrier. Alors, où est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous pensez qu'Albert Camus, lui, aurait essayé de savoir si c'est Jean-Paul Sartre qui avait déclenché le chaos, etc., comme vous pouvez le faire par exemple avec Bernard Henri Lévy ? Est-ce que vous n'êtes pas du côté du consentement meurtrier, quand vous tenez certains propos que vous tenez là, qui ne font pas de vous un épigone de l'extrême droite, bien évidemment ? Je ne vous ferai pas cette insulte. Mais je ne vous suis plus. Est-ce que vous n'êtes pas du côté du consentement meurtrier ? Alors, on laisse répondre, Michel. Et qu'est-ce que c'est que le peuple ? Ah, j'ai resté sur cette question. Alors, je trouve déjà assez symptomatique que vous ayez besoin qu'on définisse un mot comme celui-ci. Ça veut dire que vous l'avez tellement oublié que vous ne savez même plus ce que c'est et qu'on est obligé de... Les gens ont besoin d'une définition, Michel. Vous avez entendu, je vous la donne. Oui, ben j'ai hâte. Ben, si vous aviez parlé moins longuement, j'aurais répondu plus rapidement à votre question et je répondrai à votre délire ensuite. Sur le peuple, ça me paraît... Attention au délire, parce qu'il y a délire ennemi après. Oui, oui. Si vous me permettez de répondre à votre question... En ne me reprochant pas de ne pas y répondre parce que vous me coupez la parole, je pourrais vous dire ce qu'est le peuple. Le peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas vous. Parce que vous, vous l'exercez, le pouvoir. La place que vous avez, me l'a proposé, j'ai refusé. Donc le peuple, c'est celui qui s'en prend plein la suite de tous les jours. C'est la vérité. Tous les jours. C'est celui qui va au boulot le matin. Ben oui, c'est la définition que j'en veux. C'est la démagogie de bas étage. Oui, démagogie, bien sûr. J'entends bien vos arguments. Laissez parler, Michel. Vos arguments sont fabriqués rue des Saint-Père, chez Grasset, où nous nous sommes rencontrés. La paranoïa. Ben oui. Ben oui, ou vous publiez également. Est-ce que je peux répondre ? Non, mais avec des arguments intellectuels, pas de sous-de-bas étage. Vous m'avez insulté tout à l'heure. Grasset, personne ne sait où c'est Grasset. J'étais en train de le dire. Non, mais très bien. Rue des Saint-Père, chez Grasset. Non, je vous demande de définir le peuple, vous me parlez de Grasset. Ça y est, c'est fait. Si vous n'avez pas compris que j'avais défini, il y a un problème. Vous allez avoir du mal. Le peuple, c'est une masse électorale ? Est-ce que c'est l'action en mouvement ? Est-ce que c'est insurrectionnel ? Qui a fait la révolution française ? C'est le peuple ou qui ? Non, mais vous savez, j'ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je crois toujours. Mais il ne faut pas vous essayer. La pensée, ce n'est pas fait pour vous. C'est un gloubi-boulga. Je crois. Malheureusement, Michel, c'est là votre problème. Ce que vous appelez la pensée, c'est vous opposer aux autres. Être contre tout ce qui se fait. Mais pas du tout. Mais en étant contre tout, vous ne faites qu'être pour à l'envers. Et c'est ça votre problème. Pas du tout. Il y a un, il y a un, laissez parler, Michel. Après, vous pourrez parler. Vos formules sont très incantatoires, mais absolument fautives. Parce que vous avez autre chose avec la vie mondaine que vous... Non, mais attendez, ça va devenir difficile. Laissez parler. Ah oui, je vous préviens, ça va devenir difficile. Avec la vie mondaine que vous menez à Paris, vous n'avez plus beaucoup le temps de lire. Quelle bassesse. Non, mais... C'est l'intellectuel le plus célèbre de France qui est en train de me parler de grasser et que je vais à des mondanités. C'est ça qui embête votre mentor, BHL, dont vous avez parlé. Moi, je ne vais pas parler. Voilà la paranoïa. Qu'est-ce que vient faire Bernard-Henri Lévy là-dedans ? C'est vous qui avez cité son nom. Non, je vous disais que vous cherchez... J'ai cité son nom. Écoutez, Michel Onfray, vous savez pourquoi vous êtes un... Non, mais si je ne peux pas parler... Michel, on parle de centaines de milliers de morts potentielles et vous parlez de Bernard-Henri Lévy et de Brasser. C'est honteux. C'est vous qui en parlez. Vous tenez des propos inouïs dans le Figaro. J'essaye d'avoir avec vous une conversation intellectuelle sur les définitions. Ah, dites donc. A chaque fois, Laurent, quand on parle de migrants, vous répondez peuple. Donc moi, je voulais savoir ce que vous entendiez par peuple, parce que c'est votre peuple. Mirabeau disait que le peuple, ça ne voulait rien dire. C'est trop ou pas assez. Non. Il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée, vous parlez de gracie de Bernard-Henri Lévy. J'ai répondu à votre question. Et c'est bas. Et les mondanités par rapport à des enfants qui meurent en Méditerranée, mais mondanités, c'est intéressant. Mais qui vous a parlé de ces enfants qui meurent ? Et vous êtes un intellectuel à me parler de gracie, de mondanité, alors que je pensais que le débat allait être élevé. Parce que vous êtes incapable de définir un mot, vous m'attaquez. Si il y a un dîme de vous, vous me décevez encore plus. Vous me décevez au carré. Je dis simplement que le peuple, c'est ceux, ceux, ces UX sur lesquels s'exerce le pouvoir et qui n'ont jamais la possibilité d'exercer du pouvoir. Moi, je peux faire du lien de moi que c'est tenir une demi-heure en enfumant tout le monde. Je vous dis, c'est ça, ma définition. C'est simple. C'est simple. Vous connaissez Athènes ? Non, non, non. C'est quoi la démocratie directe ? Oui, le peuple. Mais vous voulez qu'on parle de la démocratie à Athènes maintenant ? Non, mais je veux bien, on y va. Sous Napoléon III, est-ce que le peuple est le même que sous le directoire ? Mais non, mais non. C'est un prisme qui varie, le peuple. C'est de Sartre, de Sade et de Camus. Quand vous dites que je suis contre tout, ça c'est effectivement l'argumentaire qu'on vous a fourni, je le connais. Je dis simplement qu'avec 100 bouquins, à chaque fois que j'ai fait des livres pour, on ne m'a jamais invité. Des livres contre. Vous êtes partout, Michel Oufré. Mais où ça, partout ? Mais vous êtes partout, vous faites la une du point, une semaine... Pardonnez-moi, je peux m'en placer une. Quand on m'a insulté dans la libération, j'ai reçu une invitation de Laurent Ruquier. On a reçu une dizaine de l'anglais. Vous avez reçu des invitations de tout le monde. Vous avez reçu une invitation de France Inter que vous... Je refuse même d'être invité chez vous. France Inter... Vous m'avez invité, je suis pas venu. Alors, je ne dis pas que je suis partout. Je suis tellement partout que vous m'avez demandé... Vous êtes partout, vous êtes en une... Vous êtes dans le Figaro, vous êtes dans Valeurs Actuelles, vous avez des portraits agéographiques. Vous le dites vous-même, vous êtes sur France Culture, le service public que vous critiquez souvent. Jamais. Vous n'avez pas une émission sur France Culture. Vous n'avez pas l'éloge du service public. Alors, je peux lire l'attribut qui va sortir ce week-end dans le monde ? Ce qui est écrit par vous. Cette fausse gauche-là et les journalistes qui à la télé chaque matin sur les ondes de la radio du service public dans la presse subventionnée par les contribuables ne cessent de vendre la soupe qui nourrit la petite entreprise de Marine Le Pen. Donc, manifestement, vous critiquez la presse... Parce que vous êtes le service public ? Non, je vous critique vous et votre copain Cohen le matin. Ça, c'est de la pensée, ça. Je critique pas le service public. Je critique l'usage privé qui est fait du service public. Je dis qu'à France Inter, on est payé par le contribuable. Et quand on est payé par le contribuable, on n'a pas une pensée unique, une seule, la même. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté France Inter. Ah ben, hélas, de temps en temps, je me fais une piqûre de rappel pour être bien sûr... Mais je n'ai pas l'impression... Non mais, Laurent... Je n'ai pas la... Je n'ai... Et c'est ce qui fait que, puisque... Je n'ai pas l'impression... Puisque je suis invité partout et que vous y contribuez, puisque vous m'avez invité... Absolument ! Et que j'ai refusé... Mais c'est pour ça que je vous dis ça ! Donc la victimisation de « je ne suis nulle part et personne ne m'invite »... Mon refus fait bien la démonstration que je ne vais pas partout, que je choisis mes endroits. Et si Laurent Ruquier m'a invité comme une dizaine de personnes m'ont invité... Alors, soyez d'une des endroits qui vous invitent. Arrêtez de parler de ça, de France Inter... Mais la dignité de cet endroit n'est pas constipée par votre présence. Est-ce que vous êtes capable de penser... La dignité de cet endroit, elle est dans la possibilité de parler pendant 45 minutes avec des arguments... Mais pas de grâce et de France Inter ! Je n'ai pas parlé de BHL... C'est des questions de fond, Michel. Et vous, on va parler du fond.